Bonjour à tous, ça y est, je pense que j'ai découvert une nouvelle pépite, une intelligence artificielle qui propose de plus une version gratuite. Alors, cette intelligence artificielle permet de générer des images, mais pas que. Cette IA gratuite dispose également d'outils complémentaires, permet également de créer des images vectorielles, de créer des frames, de créer des mock-up, de créer des logos, enfin, il y a énormément d'options et de possibilités. En fait, il y a tellement de choses à dire qu'il va falloir que je fasse plusieurs tutoriels. Cette intelligence artificielle s'appelle Recraft et nous allons la découvrir ensemble dans ce tutoriel. Alors, on ne traîne pas et on fonce directement sur mon écran. Alors, pour se rendre sur Recraft, nous avons deux options. La première option, c'est de passer effectivement par un moteur de recherche et de cliquer ensuite sur le lien ici. La deuxième option, c'est de passer par le lien d'affiliation juste en bas dans la description. Quand je dis lien d'affiliation, je ne touche absolument aucun argent. Par contre, je peux recevoir quelques crédits gratuits qui vont me permettre de travailler davantage sur cette IA et de vous préparer d'autres tutoriels. Nous voici sur la page d'accueil de Recraft. Pour utiliser Recraft, bien sûr, il faut s'inscrire. Pour ce faire, vous montez ici en haut à droite et vous cliquez sur « Get Recraft Free ». Vous rentrez un email et une fois votre email rentré, vous avez une petite série de questions. C'est très rapide. On vous demande dans quelle situation vous allez utiliser Recraft. Je mets un titre personnel. Next. Quel type de travail faites-vous ? Je vais mettre « Influenceurs ». Next. Savez-vous ce que vous allez faire avec Recraft ? Et regardez, il y a de quoi faire. Mock-up, icônes, des images vectorielles, des logos, des créations d'images, des présentations de design. Enfin, il y a énormément de choses à faire. On va cliquer sur « Next ». Avez-vous déjà utilisé un générateur d'images par intelligence artificielle avant ? Je vais marquer « Oui ». Next. Comment avez-vous découvert Recraft ? Vous, c'est par YouTube, si vous avez découvert cette vidéo. Et ensuite, on peut cliquer sur « Let's Recraft ». On arrive sur la présentation des différents plans payants et de la version gratuite. Nous, c'est la version gratuite qui va nous intéresser. Et on a droit à 50 crédits gratuits par jour. Alors, une des grandes différences entre le plan gratuit et les plans payants, c'est qu'au niveau des plans gratuits, toutes vos images sont publiques. Dès lors que vous prenez un plan payant, vos images seront privées. Je vais sélectionner le plan gratuit. On arrive sur une page d'accueil. Regardez ici, en haut à droite, j'ai 75 crédits gratuits. Donc, les 50 de la journée plus les 25 de cadeaux de bienvenue, je suppose. À droite, c'est le bouton pour « Upgrade », pour passer en version payante si on le désire. J'ai également le petit icône ici. Ça doit être mes informations personnelles. Et ici, nous sommes vraiment sur la page d'accueil, sur la page de présentation. Je vais fermer ça pour l'instant. J'ai un petit bouton ici en haut. Ce sont les projets. Donc, « Créer un nouveau projet ». Et regardez tout ce qu'on peut faire, les basiques, des mock-up, des générations vectorielles, « Retirer l'arrière-plan », « Supprimer des parties », « Upscaler », donc « Agrandir ». On a également des boutons ici, « Projet », « Communauté ». Ce sont toutes les images qui ont été créées et publiées par les gens qui sont inscrits sur la plateforme. Elles sont classées par thème, « Photoréalisme », « Illustration », « Images vectorielles », « Icônes », « Grins », « Autres ». On a les images favorites. Pour l'instant, c'est vide. Je n'ai rien mis dans les favoris. Je viens juste d'ouvrir l'application. L'historique, même chose. Je n'ai pas d'historique pour l'instant. Et j'ai également le profil. Au niveau du profil, j'ai mes « Settings ». J'ai également, regardez ici, « Earn Credits ». C'est ici que j'ai récupéré le lien d'affiliation. Et qu'est-ce qu'il dit ici ? Donc, je peux gagner 200 crédits chaque fois que quelqu'un passe par le lien d'affiliation. Mais apparemment, c'est limité à 4000 crédits. On va aller directement ici sur « Créer un nouveau projet ». Alors, au choix, on peut créer une image, des frames, un set d'images ou un mock-up. Pour l'instant, on va se contenter des images. Je ferai d'autres tutoriels par la suite pour les frames, les sets d'images, les mock-ups. Il y a pas mal de choses à voir. Pour l'instant, on va se contenter des images. On arrive sur un nouvel espace. Et par défaut, il me met un format carré. Voilà, le format carré que vous avez ici. Il est à 50% de sa taille. Regardez ici, en bas à droite. Je vais fermer ça. Pour l'instant, je suis à 50% de la taille. Donc, taille carré. Et la taille carré, regardez ici, en haut à gauche. 1024 par 1024. Premier élément important, le style qu'on veut donner à l'image que l'on va créer. Vous cliquez ici sur le petit symbole. Et vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, dans laquelle vous avez pas mal de styles disponibles. Regardez-moi ça, la quantité de styles disponibles pour toutes les images que vous allez créer. Par défaut, il vous met l'image ici, Recraft version 3. Mais moi, je vais peut-être travailler ici avec le photoréalisme. Donc, je vais cliquer sur Appliquer. Et voilà, donc, photoréalisme a été appliqué. J'ai un autre bouton sur la droite. Je clique. Ah oui, c'est un bouton pour exclure des éléments d'une image. Supposons que je vais créer une image d'une plage tropicale. Et ici, au niveau de l'exclusion, je peux marquer, par exemple, palmier. Ça veut dire que je veux une image de plage tropicale, mais je ne veux pas qu'il y ait de palmiers qui apparaissent sur cette image. Et ici, juste à côté, on a la palette de couleurs. Et c'est bien parce qu'on peut créer sa propre palette de couleurs. C'est idéal si vous voulez créer des images, par exemple, aux couleurs de votre logo. Je referme les palettes de couleurs. Ici, nous avons la place pour rentrer le prompt. Ici, nous avons le format carré, un par un. Et c'est ici qu'on va pouvoir modifier le ratio. Donc, regardez les ratios disponibles. Là, je passe en 4 tiers, 14 dixièmes, 3 demi, 16 neuvièmes. Ça, ça m'intéresse. 2 sur 1. Ou alors, si on va dans l'autre sens, 3 quarts, 2 tiers, 6 dixièmes. On est plus sur du format vertical. Je vais revenir ici en horizontal sur mon 16 neuvième. Et mon 16 neuvième, il fait une taille de 1820 par 1024. Je peux agrandir éventuellement cette taille. Regardez, j'ai pris mon curseur ici, sur la gauche. Clique gauche, je la souris enfoncée. Et je vais, par exemple, le mettre à 1920. Je relâche. Et voilà, la taille de mon image, 1920 par 1080. Le niveau artistique, on ne peut pas y toucher. C'est pour les versions payantes. Au niveau des images, on peut générer au choix une image ou deux images. Ça peut monter jusqu'à 4 images pour les versions payantes. Et comme vous voyez, la visibilité est publique ou privée. Pour l'instant, elle est publique puisqu'on est en version gratuite. Donc, pour l'instant, nous voulons une image au format 16 neuvième. J'ai choisi l'option photoréaliste. Et là, je vais rentrer un prompt. Je vais rentrer le prompt en français. Alors, ce que j'ai marqué. Un homme souriant dans une rue animée de Bruxelles. L'homme est en costume et porte une pancarte. Sur la pancarte, on peut lire « I love Bruxelles ». Remplacer le love par un cœur. Alors, je ne sais pas s'il va comprendre qu'il faut remplacer le terme love par un cœur. On va voir ça. Et je clique tout simplement ici sur « Recraft ». Et voilà. J'ai deux images qui ont été générées. Alors là, j'ai « I Bruxelles love ». « I Bruxelles » et il y a le petit cœur. Donc, il a compris l'information. Par contre, le cœur n'est pas très bien placé. On est bien dans une rue de Bruxelles. Enfin, ça ressemble à Bruxelles. J'ai l'autre vue ici. Et sur l'autre vue, par contre, là, j'ai bien « I love Bruxelles ». Et la rue n'est pas tellement animée, mais c'est déjà pas mal. Regardez ici, en bas de la photo, on a également maintenant une option qui vient de se rajouter. Ajuster les couleurs. Donc, je clique ici sur le petit symbole. Et là, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et qui me permet d'apporter des modifications au niveau du spectre de couleurs, au niveau de la saturation, au niveau de la luminosité, au niveau du contraste et également au niveau de l'opacité. Mais ça ne m'intéresse pas. Je supprime cela. Si je suis satisfait de mon image, je vais tout simplement dans « Export ». J'ai ma résolution. Là, il me l'a mis à 1820 par 1024. Je vais la monter à 1920. Et automatiquement, il me l'a mis à 1080. Je peux choisir un format JPEG ou un format PNG. Je vais choisir PNG. Et la photo se télécharge et se place là où je le désire. Je vais laisser cela sur mon bureau. Regardez ici, en bas à droite, on est bien à 50% au niveau de la taille. Je pourrais éventuellement monter à 60%. Donc, je clique. Et je mets 60%. Et l'image est automatiquement agrandie. Là, on a « Layer ». Ce sont les calques. Que si jamais on travaille avec une image sur laquelle il y a plusieurs calques qui sont superposés. Là, on a également un bouton intéressant. C'est la « Galerie ». Je clique sur « Galerie ». Il m'affiche une colonne avec toutes les images issues de la communauté. Il m'affiche également ici un onglet « Favoris ». Je n'en ai aucun. Mais j'ai également ici l'historique. C'est là que je vais retrouver toutes les photos que j'ai créées. Je peux fermer. Petit outil intéressant également, c'est ici en haut sur le milieu. Je sélectionne. C'est un lasso. Et là, au niveau du lasso, je vais tracer un petit trait autour de la tête. Voilà. J'ai tracé le trait autour de la tête. Et ici, sur la gauche, je vais marquer « Chapeau ». En bas, regardez ici. Il est marqué « Modifier l'espace ». Donc, c'est le fameux cercle que j'ai tiré autour de la tête. « Modifier cet espace ». Et là, il m'a placé une casquette. Ce n'est pas un chapeau, c'est une casquette. Là, idem. Il m'a également placé une casquette. Mais vous voyez, on peut sélectionner une partie et demander d'ajouter des éléments qui vont automatiquement s'adapter à votre image. Comme vous le voyez, on a encore plein d'outils à découvrir ensemble. Il faut encore que je m'entraîne un petit peu avec cet outil. Je ferai bientôt d'autres tutoriels plus complets. Mais je tenais à partager avec vous cette petite découverte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien sûr, en bas dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo. C'est ça qui fait vivre la chaîne. On se retrouve très, 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 très bientôt pour un nouveau super tutoriel. D'ici là, je vous souhaite, bien sûr, le meilleur qui soit. Et je vous dis « Bye, bye ! »